Alors, bonjour! Je vais vous présenter le livre de préambule du cours. Vous allez voir que dans chaque module ou chaque partie de module, vous allez retrouver un livre. Puis dans le livre, vous allez voir à droite, mais parfois en dessous, selon la largeur de votre écran, vous allez avoir la table des matières. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant, c'était organisé de façon séparée, mais à partir de maintenant, vous allez avoir un livre qui va vous expliquer toujours ce que vous devez faire dans chaque partie du module ou dans le module au complet. Alors, dans la première semaine, ce qui est important à faire, mais ce que la plupart vous avez déjà fait, vous avez à répondre à un sondage, puis à répondre à un questionnaire. Alors, ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a deux messages. Un petit message de présentation. Si vous allez cliquer ici, vous allez voir une petite présentation que je fais de moi-même. Et ensuite, il y a aussi un cours PowerPoint et vidéo pour vous aider à planifier. Alors, je montre un peu comment moi je planifie, puis je montre aussi comment j'ai planifié le cours, à court terme, à moyen terme et à long terme. Puis, vous pouvez aussi faire un peu l'exercice pour ce que vous devez planifier du point de vue session, du point de vue études universitaires. Ensuite, ici, on peut trouver le plan d'activité. Puis, dans le plan d'activité, je montre un peu comment, c'est le même PowerPoint qu'à l'autre place, mais il y a comme un lien de la voir ici aussi, une vidéo qui explique les différents types de planification qu'on peut faire, parce que le plan de cours est essentiellement une planification à long terme. Alors, c'est expliqué encore ici. Il y a aussi le plan d'activité lui-même, puis trois vidéos qui expliquent les différentes parties un peu du plan d'activité. Alors, une vision générale, le calendrier du cours, et puis le premier travail en détail, et les autres de façon plus générale. Ensuite, quelques conseils pour réussir un cours à distance. La méthode pédagogique utilisée, comment bien organiser votre horaire d'études dans le contexte de la COVID. Vous pouvez lire là-dessus, puis ce que je vous rappelle, c'est qu'on peut accomplir bien des choses en 20 minutes. Alors, si vous avez 20 minutes à passer, à chaque jour sur le site, vous allez quand même bien avancer, puis vous pouvez cocher au fur et à mesure ce que vous avez fait. Puis, je vous encourage aussi à compléter votre profil sur Moodle, puis il y a toute la marche à suivre qui explique ça. Ce serait vraiment agréable que tout le monde puisse avoir une photo d'elle sur le... Quand vous êtes là sur Teams, c'est le fun que votre photo puisse être là. Alors, ça, c'est tout pour ça. Ensuite, pour vous aider à explorer, on a des informations sur comment fonctionne Teams, les réunions à distance, OneDrive, les forums de discussion. Alors, si vous voulez savoir en général comment le site Moodle fonctionne, vous avez là. J'ai aussi préparé pour vous une petite visite guidée du site Moodle dans son état actuel. Ça va évoluer, bien entendu, tout au long de la session. Vous pouvez cliquer ici. Et à la fin de chaque livre, vous allez avoir l'horaire des cours sur Teams, les séances synchrones qui vont avoir lieu, vont se trouver à la fin du livre. Alors, chaque livre va vous aider à vous retrouver. La semaine prochaine, vous allez avoir un livre qui va durer pour deux semaines, parce que si on regarde dans le module 1A, la différenciation, ça, ça dure deux semaines. L'interdisciplinarité va durer deux semaines, plus une autre semaine de synthèse pour le module au complet. Puis ensuite, il va y avoir un livre sur les approches et les démarches, puis un livre sur la planification. Alors, j'espère que cette structure-là vous aide, puis chaque fois, il va y avoir le livre de préambule et une vidéo qui explique le livre. Alors, j'espère que ça va vous aider à bien vous retrouver. Puis n'oubliez pas, cochez au fur et à mesure quand vous avez complété quelque chose. Alors, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada